Bonsoir tout le monde et bienvenue au TVA à 17 heures. On a eu droit encore aujourd'hui à une autre journée fort chargée en politique. Nous y reviendrons dans un instant. Mais d'abord, la police de Québec a ouvert une enquête à la suite de la découverte d'un corps sur le site de l'incinérateur de Québec. Sébastien, ça demeure toujours à cette heure-ci une histoire nébuleuse. C'est extrêmement nébuleux, effectivement. Julie, écoutez, on est ici depuis un peu avant l'heure du dîner parce que c'est vers 9h50 qu'on a appris. Donc, la nouvelle d'un corps qui avait été retrouvé à l'intérieur de l'incinérateur, d'où on vous parle toujours en direct au moment où l'on se parle. Le service de police de la ville de Québec traite tout ça comme une mort inexpliquée. Mais les informations qui entrent, entrent vraiment au compte-gouttes et il y a beaucoup de questions qui demeurent sans réponse. Ce qu'on sait, c'est que c'est le corps d'un homme qui a été retrouvé. Mais s'agit-il là d'un accident, d'un geste volontaire? Est-ce qu'il y a une main criminelle derrière tout ça? Dans quelles circonstances bien précises le corps a été retrouvé? Et dans quel état était-il? C'est autant de questions qui demeurent sans réponse. Ce qu'on sait, c'est que c'est un camion, selon nos informations qui s'est présenté ici au centre de tri, comme des dizaines d'autres l'ont fait tout au cours de la journée. Il a fait son déchargement et c'est là qu'on a aperçu le corps. Donc, mort inexpliquée, la police de Québec demande aussi la collaboration. Des gens de Québec, réaction. C'est une enquête qui est déclenchée. Pour le moment, toutes les hypothèses sont envisagées en lien avec la cause possible du décès. L'information concernant la personne, pour le moment, c'est un homme. On est toujours en démarche pour effectuer l'identification de ce dernier. On fait un appel à la population. Si vous avez une personne dans votre entourage qui manque à l'appel dernièrement, vous ne l'avez pas rapporté disparu, on recherche de l'information peut-être pour une personne qui manque à l'appel. Vous pouvez communiquer avec le service de police au 418-641-AG. Et cela pourrait contribuer à faire avancer l'identification de la personne. Sébastien, il y a des mesures qui ont été déployées pour venir en aide aux employés. Évidemment, on parlait au président du syndicat des employés, Manuel, qui disait « Écoutez, on ne peut jamais être prêt à vivre ce genre de scénario. Il y a des employés à qui on va offrir de l'aide réaction. » Dès qu'on a été interpellé, on a dépêché, nous autres, notre déléguée de santé et de sécurité sur place, qui était au bureau. On l'a dépêché, qui connaît très bien l'incinérateur. On a aussi, la Ville de Québec a déployé immédiatement le programme d'aide aux employés pour l'ancièreté des gens qui sont touchés. Alors, on offre de l'aide psychologique. Il y a eu peu d'impact sur les opérations ici à l'incinérateur et l'enquête policière, évidemment, qui se poursuit. Merci, Sébastien. Sous-titrage Société Radio-Canada